j'ai jamais fait de live sur youtube fait que je sais même pas comme je suis censée voir les messages à quelque part ou je vais les voir dans l'écran écrivez donc quelque chose mettons sinon je vais l'ouvrir sur mon ipad là j'ai mon ipad puis au pire je checkerai parce que je sais pas comment que je peux voir mettons les messages je vois rien ok 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 j'ai beau comment faire peut-être si je me mets dans l'autre sens mettons ah je pense que je vois yeah melissa des aulniers allo bon ok c'est ça ça va comme s'apparaître dans l'écran coucou je filme avec mon nouveau iphone tantôt j'ai essayé le mode cinématographique et je regrette quasiment d'avoir acheté une caméra de vlog ça n'a pas de sens fait que je sais comme pas trop là c'est ce correct en tout cas ça va être ça allo mon petit café je vous ai demandé je vous ai demandé à être je vous ai demandé sur instagram mais à quelle heure vous préfériez le live si j'avais commis plusieurs choix genre entre 9h et 10h30 mais moi mon premier choix c'était 9h j'étais comme à 9h là ça fait longtemps que je suis réveillée il est temps que je me prépare parce que je veux faire comme un get ready with me et la majorité a voté 9h ce qui me satisfaisait vraiment parce que j'étais comme ah tu sais ça va être fun on va pouvoir comme prendre un petit café ensemble puis se préparer tout ça mais ça me fait dérir les 10h30 j'étais comme ouf genre peut-être que ces personnes là n'ont pas d'enfants qui sont comme elle est la mère 9h c'est tôt là je vous ai comme mis sur mon trépied montrer que l'encre est bizarre en tout cas je sais pas fait que dans le fond je vais vous montrer comment je me prépare en répondant à vos petites questions puis ce serait bien le fun qu'on jase dans le chat fait que n'hésitez pas à m'écrire là je sais même pas si je vois ou si je vois pas comment vas-tu en france il est 15h ah ben ici il est 9h ben oui dans le fond c'est parfait pour pour des gens qui me suivent de la france il y en a pas beaucoup par exemple mais ouais je vais allo mélanie j'ai laissé le temps genre d'arriver il m'a fait tout un petit genre de couette led quand je me prépare c'est magnifique ouais comment je vais je vais bien je vais bien je vis dans l'attente un peu d'avoir terminé de travailler je finis officiellement avec les élèves le 22 c'est la dernière journée et le 29 j'ai terminé officiellement d'enseigner alors je suis vraiment excité de ça ah ok je peux juste toucher mon écran je vois tout allo dodo ouais je suis comme zéro assidue dans les vlogs c'est ça j'ai euh j'ai comme pas de temps en ce moment pour vlogger ben j'ai du temps pour vlogger mais pour faire un montage zéro fait que j'étais comme bon je vais faire un petit live ça va faire changement pis quand je vais avoir du temps pour vlogger mais là je vais pouvoir vlogger je vais vous montrer qu'est-ce que je fais en même temps là ça gosse ça disparaît tout le temps genre ça peut-tu rester mettons il aurait peut-être fallu que je gosse dans mes paramètres avant mais bon c'est pas grave ah il y a même des filtres wow c'est archilet wow ok on va retourner à l'original j'ai l'air de genre une grand-mère qui découvre qui découvre les filtres voyons je vous mets de la misère hello hello hey c'est donc pas user friendly là sérieux bon ok fait que j'ai mis ma crème pour les yeux j'ai cette nouvelle routine de soins là de Aven qu'ils m'ont envoyé c'est la Yaluron Active B3 pis pour vrai j'adore 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 je trouve vraiment que ça fait une belle peau c'est genre anti-âge pis j'ai commencé à être rendue là genre au 30 ans dans quelques semaines fait que ça fait du bien fait que j'ai mis le petit soin pour les yeux voyons je peux-tu voir tous les messages ah ça me gosse toujours fidèle au poste Mélissa oui trouves-tu ça un peu stressant d'être en direct devant nous ce matin moi ça me rend très nerveuse pas tant un peu genre fébrile plus mais je commence à être rendue habituée au live parce que j'en fais quand même souvent sur le compte de Novembre Boutique pis c'est ça on dirait les premières fois j'étais comme vraiment stressée mais là c'est moins pire ça va je me suis comme habituée on s'habitue mais ce qui me gosse c'est que les messages disparaissent donc je mets ma petite crème du même soin la Yaluron machin chouette pis c'est le fun parce que c'est comme tu peux recharger là tu peux comme juste acheter les recharges fait que ça c'est vraiment cool le beau Théo comment va-t-il le beau Théo va bien il est dans sa crise du 18 mois là c'est quand même intense je vous dirais c'est très challengeant autant que je suis comme oh my god j'adore cet or genre il est c'est parfait comme tu sais il est vraiment il interagit vraiment avec nous tu sais il nous parle il est tellement drôle il me fait mourir mais autant que ça peut être vraiment difficile parce que ouf 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 que genre il s'affirme mettons bon c'est intense j'en ai dit ça mon petit mon petit prix comme ça je le mets avant je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis j'adore ce truc mais c'est ça autant que il est vraiment cute pis vraiment le fun pis que je trouve que c'est un ange super cool autant que je suis comme ouf c'est vraiment intense là genre il fait des il fait des crises de bacon pour on ne sait quelle raison il a commencé à taper aussi fait que c'est comme c'est d'y apprendre à ne pas faire ça mais là il comprend pas nécessairement pis ouais il c'est ça mais il est drôle il nous parle pis tout c'est vraiment fatiguant de voir tout le temps peser pour les messages est-ce que tu te prépares tous les jours ou bien pour les occasions spéciales la semaine je me prépare tous les jours parce que je travaille mais la fin de semaine je me prépare pas tout le temps ça dépend là la fin c'est que quand je me prépare pas je me sens vraiment comme une grosse larve qui a le but de rien faire je pense que je vais me faire un beau petit look t'sais comme vous montrer mes produits essentiels que je te fais de tous les jours mettons t'sais je me ferais pas un look glamorous pour aller penser à la tondeuse je vais mettre ma cc crème de marticelle que j'aime beaucoup c'est ça j'aime pas tant les fonds de teintes j'aime mieux quand c'est moins moins intense pis je la mettais avec un genre de beauty blender mais Théodore a décidé que c'était un jouet pis là il l'a amené partout j'apprénais à terre maintenant j'y vais avec mes doigts fait que c'est quoi je disais je sais plus qu'est-ce que je disais ah oui si je me prépare tous les jours ben là c'est ça quand je vais être à mon compte je vais quand même essayer de me préparer tous les jours c'est peut-être pas aussi ben aussi intense si vous allez voir c'est pas vraiment intense mais t'sais pas super intense je me prépare quand même naturel mais je vois vraiment une différence dans mon moral dans mon attitude dans mon niveau d'énergie pis ma motivation quand je me prépare versus quand je m'habille en mou pis que je me maquille pas pis aussi t'sais comme je vous ai ça a aucun rapport avec ça mais je vous ai mis des boîtes t'sais de questions pis tout mais si vous avez des questions au fil que je parle ça serait bien le fun c'est tout le temps mieux c'est tout le temps plus le fun d'interagir avec vous en live que juste de répondre à des questions comme ça mais je me suis dit ça ferait quelque chose à parler t'sais t'sais euh... ok j'attaquerai sur l'adolescence je trouve ça encore plus dur j'ai 3 filles, 12, 13 et 15 ans mon dieu que c'est dur mais je pense que les filles c'est plus dur à l'adolescence pis des petits gars c'est comme à l'adolescence ben ça dépend peut-être que je parle à travers mon chapeau aussi mais euh... ouais, une étape à la fois je vais commencer par passer le 18 mois le 2 ans le 3 ans et un jour bien assez vite il va être ado je pense que tous les âges ont leur challenge là t'sais comme honnêtement oui c'est challengeant voilà ma petite face euh... c'est challengeant en ce moment mais j'aime plus ça que quand il avait mettons 3-4 mois pis qu'il voulait juste être dans les bras pis qu'il se réveillait t'sais tout le temps la nuit qu'il faisait pas des belles siestes pis t'sais comme ça je trouvais ça vraiment difficile pis j'avais le temps de rien faire t'sais je pense que t'allais penser du tempérament des gens moi j'suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'accomplir 10 000 affaires là, vous le savez j'aime pas vraiment ça être assez rien faire on dirait à chaque fois que je fais des lèvres j'ai comme le goût de me moucher pis aussi à chaque fois que je viens de me maquiller j'ai du goût de me moucher je sais pas si vous êtes comme ça aussi ah là là bon je vais mettre mon petit cache cernes qui est, qui est, qui est, qui est là c'est celui-là que j'aime le plus ben ça fait quand même plusieurs mois que je l'utilise je mets comme du maquillage dans mon écran c'est le NYX Bare With Me Concealer Serum en tout cas moi j'ai la teinte Vanilla j'avais essayé l'autre teinte peaule mais c'était vraiment trop peaule la teinte Fair fait que je l'utilise pas pour ça mais j'aime vraiment beaucoup ce concealer-là je trouve qu'il fait naturel t'sais comme des fois je trouve que ça paraît que t'as du maquillage, que t'as du cache cernes mettons t'sais ça t'sais pas bien pis moi je mets pas nécessairement t'sais là j'ai mis une CC crème mais j'en mets pas nécessairement à tous les jours pis j'aime pas ça quand je mets du cache cernes pis qu'on le voit t'sais j'ai un restant de bouton là on va en mettre un petit peu j'aime avec mes doigts aussi pis t'sais c'est pas un grand cours de maquillage mes années de beauty guru sont là derrière voilà fait que je mets ça entre mes yeux là sur mes paupières aussi pis dans le coin comme ça mais c'est ça que je l'aime parce qu'il est comme vraiment la couleur de ma peau voilà ok je vais répondre à vos questions qu'est-ce qui va te manquer de l'enseignement parce que si jamais vous n'avez pas suivi je retourne pas enseigner l'an prochain en fait j'ai donné ma démission à mon centre de service nouveau centre de service ça fait pas longtemps que je suis là ça fait juste depuis le mois d'octobre mais j'ai donné ma démission je suis un peu retournée à contre-coeur m'enseigner honnêtement ça me tentait pas pantoute 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 j'avais l'impression d'être rendue ailleurs t'sais le congé de maternité ça remet bien des choses en perspective t'sais t'as beaucoup de temps pour penser t'as beaucoup de temps pour toi je vais reprendre ça c'est genre un ben techniquement c'est un ça dit compact teinté je pense que tu peux le prendre pour ta couleur de peau mais moi c'est dans la couleur dorée honey c'est de Avens aussi ouais pis il y a un fps50 pis moi je l'utilise comme bronzer c'est comme en crème fait que je prends un petit pinceau pis je le mets quand je sais pas comme si c'était encore pis ça fait vraiment beau ça me donne un petit teint un petit teint bronzé mais c'est quoi je dis ouais j'ai remis je suis allée vraiment enseigner en contre-coeur t'sais j'avais pas comme j'avais pas le choix de retourner travailler t'sais qu'à ce moment là c'est ça c'est normalement aussi que c'était nouveau pis même la création de contenu t'sais comme je sais pas si je peux vraiment me permettre t'sais de vivre de ça pis tout ça fait que je suis retournée enseigner mais t'sais vraiment je vous cacherai pas que ça a été extrêmement difficile retourner j'ai vraiment trouvé ça difficile de reprendre un groupe comme au mois de à la fin du mois d'octobre c'était un peu dégueulasse sérieux les élèves étaient ils avaient été avec un un prof là genre un prof pas qualifié là qui avait pas son bac pis qui en tout cas il y avait des méthodes douteuses mettons mais t'sais une grosse pénurie fait que il avait pris lui parce qu'il était disponible mais ça fait que le groupe il avait comme aucun cadre il était habitué d'être comme de faire ce qu'il voulait et ça ne fonctionne pas comme ça avec moi fait que mettons que ça a été vraiment challengeant au début là c'était ouf c'était désorganisé jusqu'à noël au moins là ça a été vraiment difficile un bon deux mois après ça c'était correct mais le coeur a jamais été là t'sais comme avant j'étais vraiment motivée je voulais faire plein de projets spéciaux j'avais dit ça de Fenty Beauty c'est genre un illuminateur liquide c'était dans la tête mesmerize je pense que c'est miroir hein je pense pas que vous voyez bien en tout cas mais j'aime vraiment c'est énorme là genre je pense que ça va me durer une vie là pour vrai ce contenant là j'en mets comme juste un peu sur mon doigt comme ça pis je viens de tapoter ici pis je trouve vraiment que ça donne un beau glow mais super naturel j'adore c'est dur de répondre aux questions même pas de me préparer fait que c'est ça j'ai vraiment trouvé ça difficile le coeur était pas là c'est ça que j'étais avant t'sais je prenais vraiment tout de temps pour élaborer des projets faire des trucs le fun t'sais je mettais vraiment beaucoup d'énergie à créer du matériel pis j'aimais ça t'sais mais cette année vraiment pas vraiment vraiment pas ça a comme jamais embarqué j'avais comme pas la motivation j'allais à travailler pis j'étais comme j'ai des jantes à vendredi t'sais pis on est lundi je vais mettre le blush comme ça de Fenty dans la tête Worth vous voyez ça c'est vraiment étanche je trouve comme produit fait que j'en mets comme juste une mini à faire sur mon doigt de même et c'est en masse vous allez voir c'est un peu étanche c'est-tu mieux mettons si j'annume sa lumière là je pense que oui fait qu'en tout cas c'est ça je vous dirais depuis depuis mon retour que je suis comme j'haïs ça j'haïs ça j'haïs ça genre j'aime plus ma job je trouve ça vraiment gossant je fais de même avec les gars je trouve genre mes élèves me gossent pas toutes mais tu sais y'en a qui me gossent c'est quand t'as pas le goût d'être là c'est ça c'est que ça fait tout te gosses un peu pis je trouve vraiment je pense que le milieu d'éducation en ce moment c'est extrêmement négatif pire que jamais là pis pas nécessairement à cette école là où je suis tu sais c'était comme ça aussi depuis que j'ai commencé là tu sais que je trouve que c'est un milieu où les gens chialent énormément mais qui s'opposent à toute forme de changement pis là je passe en peur de représailles parce que comme je vous dis j'ai déjà démissionné mais tu sais je n'aimerais rien là excusez je n'aimerais pas de nom ou de en tout cas je dis pas mon centre de service ou quoi que ce soit là c'est quand même correct mais dans le sens je trouve que le monde chiale beaucoup en éducation pis ils sont fermés tu sais quand tu proposes un changement quand tu proposes d'essayer quelque chose de nouveau il y a une énorme résistance chose qui me gosse parce que moi dans la vie quand il y a quelque chose qui m'énerve ben je prends des moyens pour le régler pis je trouve plus que ça me gosse fait qu'en tout cas c'est ça donc pour toutes ces raisons euh j'ai vraiment pas apprécié mon retour pis euh depuis plusieurs mois qu'on en parlait moi pis Sam on était comme ah t'sais faudrait t'sais si tu le fais pas tu le feras jamais là dans le sens le saut de juste comme être à mon compte faire de la création de contenu euh faire de la vendre boutique t'sais vraiment avoir le temps de le faire chose que j'ai jamais vraiment eu parce que t'sais même en congé de maternité j'avais pas vraiment le temps de faire ce que je voulais parce que Théo euh il dormait pas beaucoup comme ça quand il a commencé à dormir mais là c'était comme le temps de l'intégration garderie fait que là c'est ça mais là on s'est dit que t'sais si on le faisait si je le faisais pas je le ferais jamais fait qu'on a pris la décision ensemble de que je quitte l'enseignement pis c'était bien important pour moi t'sais que Sam soit à l'aise là-dedans t'sais j'ai pas enfoncé dans le gorge mais euh c'est ça fait que tout ça pour dire c'était quoi la question bon qu'est-ce qui va te manquer de l'enseignement euh en ce moment là en date d'aujourd'hui rien pour vrai je suis comme juste saturée ce qui va me manquer c'est sûr t'sais j'aime encore le contact avec les enfants j'aime encore t'sais créer des petits matériels j'aime encore ça mais j'ai comme plus autant la passion qu'avant je sais pas si pis ça c'était une question là euh genre si c'est la fin de ma carrière d'enseignante je sais pas t'sais pour l'instant oui c'est la fin j'ai besoin de vivre autre chose j'ai besoin d'essayer d'autre chose t'sais on je trouve tellement qu'on fait notre short carrière à tout là moi je suis rentrée à l'université j'avais 19 ans pis t'sais mon cégep j'avais pas fait pour être enseignante j'avais fait en théâtre parce que c'est ça que j'aimais pis je savais pas en tout quoi faire dans la vie pis je m'étais juste inscrite à l'université en faisant comme j'vais essayer quelque chose t'sais ma cousine est enseignante pis ça a l'air d'être une job le fun que j'aimerais pis j'ai vraiment aimé ça pour vrai j'ai vraiment aimé ça mais là t'sais genre 30 ans ça fait plus de 10 ans que j'ai entamé mon bac ça fait 8 ans que j'enseigne pis j'ai le goût d'essayer d'autres choses mais t'sais rien me dit que j'vais pas retourner enseigner plus tard ou que j'vais pas faire autre chose dans le domaine de l'enseignement mais pour le moment avoir une cloche no thank you fait que c'est ça on va faire des gros sacrifices monétaires mais ça doit être correct pis là ah je les ai même pas dit hein j'ai mis cette poudre là la HD de NYX studio photogénique c'est comme une poudre transparente là que je mets sur mes ben surtout en dessous de mes yeux là mais t'sais j'en ai un petit peu partout voilà hum quelle est ta crème visage pref qui contient un FPS j'sais même pas si ma crème contient un FPS haha je sais pas d'habitude les crèmes qui ont un FPS ça me fait des boutons pour être ben honnête fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je recherche mais dans ma cc crème il y a un FPS 35 pis dans l'autre à faire comme ça il y a un FPS 50 pis pour l'été j'ai un genre de pinceau là qui contient la petite poudre dans laquelle il y a un FPS aussi fait que je me mets sur quand je deviens moins fraîche haha bon mes sourcils là c'est tout le temps c'est un struggle avant j'utilisais ce ah y'a plus rien dessus mais en tout cas le petit gel à sourcils de Benefit le Gimme Brow il m'en reste un peu là je vais sûrement le mettre ça aujourd'hui mais on dirait que je l'aime plus autant je le trouve foncé pis l'huile d'essence que j'aimais dans le temps je l'aime plus en tout je trouve qu'il va mal là mon gel à sourcils ah j'ai essayé ça aussi le NYX de Brow Glue que ça a dit glue mais c'est pas glue là c'est juste glu hein je pense que je vais mettre ça ouais au début je l'essais on dirait que là je l'aime quand même plus là t'sais parce que moi j'aime ça avoir mon devant de sourcils très dans les airs je trouve ça fait beau t'sais c'est chacun chacun a des préférences de sourcils moi j'aime ça mais c'est ça je trouve que ça fait comme des grumeaux je vais me rapprocher de mon miroir ça va peut-être être moins pire pis c'est ça c'est comme gluant là fait qu'il faut absolument que je mette un gel à sourcils par dessus ok je mets ça le reste de mon sourcils je le fais normal mais le devant j'aime ça qu'il soit comme plus levé voilà n'hésitez pas à me parler dans le chat ou à me poser des questions c'est ce que je vous dis ça résonne mais en même temps je me suis dit t'sais souvent les lives pis je vous comprends souvent les lives y'a pas grand monde qui parle mais c'est parce que t'es comme en train de faire autre chose moi souvent je me mets un live pis je suis en train de faire autre chose peut-être que vous êtes en train de boire votre café peut-être que vous êtes en train de gérer votre toddler qui fait n'importe quoi peut-être que vous êtes en train de préparer le déjeuner ou de vous préparer en même temps que moi j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous faites en ce moment en vrai je suis curieuse qu'est-ce que vous faites en m'écoutant mais c'est ça je sais plus trop qu'est-ce que je dis Marie-Christine allo en tant que mom qu'est-ce que tu trouves le plus difficile le manque de temps ça c'est sûr à 100% c'est depuis le jour 1 ce que je trouve le plus difficile parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui carbure au projet j'ai comme tout le temps quelque chose que je veux faire pis je trouve ça vraiment difficile de ne pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux je trouve ce que j'aurais du prévoir mais en même temps je me disais ah maîtris quand il va être bébé il va être dans sa petite chair je vais pouvoir faire mes affaires non j'avais un bébé qui voulait juste être dans mes bras pis là maintenant j'étais comme ah il va être plus autonome il va pouvoir jouer pendant que je fais d'autres choses mais la réalité c'est que non il joue genre 5 minutes après une affaire pis ça il se tache il se machiner il se m'a fait un bébé là il vient me voir il vient me dire les jambes pour que je le prenne en tout cas fait que bref il... c'est pas mal j'ai pas mal moins de temps que je l'anticipais avant de devenir mère mais c'est bien correct là tu sais je chiale pas sur le fait que je suis mère à un moment donné c'est le plus beau rôle au monde pis à chaque jour au moins je dis à Sam oh my god comme à quel point les gens qui ont pas d'enfants ils doivent être tristes parce que ça m'apporte tellement un bonheur viscéral d'être maman mais c'est ça le plus difficile je pense le manque de temps comme c'est pire que le manque de sommeil moi je suis quelqu'un qui tu sais j'ai beaucoup d'énergie dans la vie pis c'est plus d'énergie que la moyenne des gens je pense pis c'est ça moi tu sais me réveiller la nuit oui je trouve ça difficile tu sais je trouve ça gossant pis mais une fois que je suis réveillée une fois que je suis levée que je suis partie tu sais je fais pas de sieste dans la vie là tu sais je fais mes affaires pis au pire je vais me coucher plus tôt mais le manque de temps c'est dur voilà il y a eu plein de petits commentaires qui sont rentrés Marie-Christine ta marque de produits ménagers préférés écolo j'ai pas de marque préférée moi je fais mon produit j'ai recommencé à faire mon produit pis je mets dans le fond trois quarts de la bouteille vinaigre un petit peu de savon à vaisselle d'âme genre trois quatre gouttes de l'huile d'arbre à thé de l'huile au choix pour une odeur pis souvent je mets comme un agrume mettons j'en porte le mousseau orange pis le reste de l'eau pis je mélange ça pis je nettoie tout avec ça à part mettons mon contour de quartz parce que c'est pas bon pour le quartz le vinaigre mais sinon c'est comme les vitres je nettoie ça avec ça le bain je nettoie ça avec ça pis le vinaigre tu sais tu peux le laisser comme agir pis ça enlève tout j'adore fait que j'ai comme à commencer je faisais ça il y a quelques années pis j'ai recommencé à utiliser ça en vrai j'ai encore le goût de me moucher excusez là je vais sortir du cauldre j'ai mouché le doigt pas pour tout comme ça je vais arrêter après j'ai de retour j'ai essayé de moucher quand je viens de me maquiller combien ça défait tout mais ouais j'aime bien ça faire mon petit produit comme ça ça coûte pas cher pis je trouve pas que ça sable le vinaigre comme un peu mettons quand tu le fais mais on dirait qu'au fil du temps ça sent plus le vinaigre ça sent comme les huiles essentielles fait que ça sent bon je vais mettre mon petit gel à sourcil fait que là j'en ai deux au début avant j'utilisais le Anastasia que j'adorais mais moi je suis quelqu'un qui a le goût d'essayer des nouvelles affaires donc là j'avais acheté celui-là que j'aime quand même mais moins que le Anastasia pis là ben quand j'ai fait une commande sur Sephora ben au lieu de me dire je vais racheter le Anastasia vu que je l'aimais ben non moi j'ai eu envie d'essayer quelque chose de nouveau fait que j'ai acheté celui-là de By Mario pis je l'aime pas tant pour vrai premièrement la brosse est dégueulasse là c'est genre elle est plate comme je sais pas si vous voyez elle est comme il y a des longs poils d'un courrier pis l'autre côté il y a comme rien je l'aime pas tant mais bon je l'ai fait que je vais l'utiliser oh la la mais c'est ça je crois que je vais mettre ça bon là je vous avais demandé qu'est-ce que vous faites en m'écoutant j'allaites oh my god moi que je pouvais même pas rien écouter quand j'allaitais je pouvais rien faire parce que Théo là c'était l'enfer il voulait juste tout voir avant non peut-être les premiers mois ouais mettons 0 2 mois je pouvais après ça il voulait tout voir fallait que George m'isole dans sa chambre pour l'allaiter sinon je pouvais plus je pouvais pas l'allaiter mettons dans le salon avec la visite là il y avait aucune chance fallait que j'aille m'enfermer ça je trouvais ça dur mais bon c'est quand même des beaux moments pis c'est pas trop long je sais pas pour toi là mais moi Théo à peu près 10 10 minutes il avait fini ben mes petits sourcils ils ont l'air gros hein mais quand j'en mette mon mascara ça va être correct quels sont tes plans cet été on s'en va en vacances bientôt on s'en va à Cape Cod et à Boston ça va être nos premières vacances avec Théo fait qu'on ne voulait comme pas aller trop loin pas nécessairement prendre l'avion surtout qu'on n'a pas nécessairement le budget allo les taux d'intérêt qui vont dans le piton euh fait qu'on voulait quelque chose qui qui serait pas trop cher qui serait pas trop loin pis qui serait le fun qui me permettrait un petit de faire de la plage de la ville il y a quelqu'un qui m'a demandé mes vacances de rêve je vous répondrai c'est comme dans la même thématique euh ouais fait qu'on s'en va à Cape Cod un, trois, quatre jours pis après ça on s'en va à Boston un autre trois jours je me souviens plus lequel qu'on fait quatre jours plus lequel qu'on fait trois jours en tout cas fait qu'on s'en va là en auto ça va être le fun c'est pas trop loin pis c'est ça on va faire comme un peu de plage un peu de route un peu de ville fait que ça devrait être bien le fun là j'ai hâte de voir avec Théo comment ça va aller mais euh ça devrait être pas pire ça devrait être le fun j'ai vraiment hâte d'y aller je vais mettre mon mascara de toujours que vous me demandez souvent c'est quoi mon mascara préféré et c'est ça le Sky High de Maybelline c'est juste le meilleur je le rachète tout le temps la seule à faire qui gosse c'est genre la brosse qui est comme qui se plie là faut comme s'habituer mais une fois que t'es habitué ça va là par contre je vais comme me tasser un peu là parce que moi j'ai besoin tiens je vais vous tasser avec moi j'ai besoin d'être à comme 2 cm wouh de mon miroir pour mettre mon mascara pis le truc c'est de revenir la beauty gooey qui gooey gooey qui ressort c'est de vraiment venir au ras des cils t'sais mais je commence par mettre au ras des cils pis après j'ai comme passé en arrière de mes cils avec la brosse pis ah je m'en suis mis sur la paupière bravo pis après ça là c'est lettre pis après ça je vais repasser de devant pis là je les sépare bien et voilà j'adore fin ça a l'air de tout bon c'est ma mascara j'en mets juste en haut j'aime pas vraiment le look en bas je trouve que ça me donne des yeux de grenouille fait que ouais tout ça pour dire on s'en va à KipCon pis là faut que faut que je passe une commande justement pour acheter des petits jeux pour l'auto pour Théo parce que t'sais oui il va dormir une partie mais il dormira pas une sondance toute le long non plus t'sais on a quand même un bon 6 heures à faire fait que là je me disais t'sais les genres de magnétibook peut-être qu'il aimerait ça mais t'sais c'est dur à son âge parce qu'elle est comme petite fait que t'sais il comprend pas nécessairement toutes les jeux bon j'suis désolée là c'est dur de parler en même temps que je mets mon mascara on va passer de l'autre part un peu je vais revenir en 3 secondes quand je vais avoir fini de me mettre mon mascara parce que j'suis pas capable de parler en même temps parce que j'suis pas capable de parler en même temps bon pas pire ok on va placer comme tantôt euh ouais c'est ça si vous avez des suggestions genre de jeux si jamais vous avez des enfants de l'âge Théo ou un peu plus vieux pis que vous êtes tenté par là des jeux qui seraient le fun dans l'auto qui peut jouer autonome je vais mettre un peu de shampoing sec j'en ai presque plus j'en ai presque plus je passe tellement de bouteilles de shampoing sec je passe tellement de bouteilles de shampoing sec dans la vie parce que ben là c'est moins pire depuis que j'ai les cheveux courts bas courts font certain qu'ils sont pas si courts que ça mais ils sont vraiment plus courts qu'ils étaient genre je m'arrivais là pour moi ça c'est très court depuis que j'ai les cheveux courts c'est moins long mais genre me sécher les cheveux à mon envie c'est tellement long parce que j'ai fucking de cheveux c'est pas drôle ça me prend comme plus qu'une heure qu'ils soient vraiment secs je me touch up quelques couettes c'est aussi une affaire depuis que j'ai les cheveux courts ça gosse comme avant mettons je faisais mes cheveux pis 4 jours plus tard il était encore beau mais là tu vois je les ai faites avant hier pis ils sont comme rendus toutes laides je trouve vraiment que c'est plus high maintenance bon fait que c'est ça en vrai je passe du cocaland je sais pas si c'est facile de me suivre mais si j'avais des idées de jeu je pensais c'est ça au petit magnétibook ce matin j'ai donné des collants pis il aimait vraiment ça fait que je me dis ah peut-être des collants petit magnétibook ça pourrait être le fun je sais pas trop il est bien comme figurine mais tu sais dans l'auto les figurines on peut pas faire grand chose avec pourquoi qu'il fait pas grand chose avec de base ah peut-être un livre genre qui fait de la musique ça il aimerait ça parce qu'il aime vraiment ça la musique il adore il adore Caroline je t'ai mis sur ma TV pendant que j'étends mon linge je range les jouets dans le salon bon plan bon plan je déjeune Ariane bon appétit je fais ça mon patio oh mon dieu moi j'ai commencé ça ben c'est parce que j'ai eu mon projet que je vous avais dit avec Omar Weir qui va sortir je sais pas si c'était en juillet mais en tout cas j'ai fini hier je suis tellement contente d'ailleurs j'ai beaucoup trop hâte de vous montrer ça ah c'est laid comment j'ai fait mon toubette ah je le fais au sécho d'habitude là c'est laid je vais essayer quelque chose on va essayer de le faire demain demain euh ouais c'est sûr mais j'avais comme un fond de teinture puis j'ai commencé à faire mon patio qui était atroce mais j'ai pas fini fait que là il est d'accord aussi atroce qu'avant ah c'est pas pire demain ah ça fait bien vous avez vu ce que j'ai fait j'ai comme fait de l'argent euh je fais tout mon patio je me maquille en t'écoutant cool ça va dire qu'on se prépare même le temps euh allo aimais-tu mieux le moment où Théo marchait pas ou c'est mieux le moment depuis qu'il marche seul écoutez ça c'est toute une affaire tu sais on se voit tout le temps sur les réseaux sociaux pis il y a une question là-dessus là que quelqu'un m'a demandé genre si je me si ça me pressait si je me sentais anxieuse par rapport à ce qu'on voit sur les médias sociaux euh recensure l'anxiété en voyant les enfants des autres sur les réseaux sociaux pis on l'air parfait et ultra rapide au niveau du développement pis c'est vraiment en lien avec ça ce que je veux dire dans le fond Théo euh a fait ses premiers pas à genre 14 mois mais il a fait ses premiers pas et après ça il a arrêté de marcher mais genre il se tenait même pas debout là sans appui il se tenait debout avec appui il poussait des objets il faisait rien genre sans appui pis là nous ça nous désespérait bien gros pis on était comme il veut même pas marcher entre dans la main comme il voulait rien 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 savoir pis t'sais moi je voyais toutes les bébés mettant sur les réseaux qui marchent à genre 9 mois j'étais comme mon enfant est brisé genre 15 mois il marche pas il se tient même pas debout mais t'sais il était capable là parce qu'il l'avait déjà fait mais il voulait rien savoir pis Théo il est comme ça là genre quand il veut pas quelque chose elle savait pas de se faire faire pis je suis pas de qui qui retient ça mais t'sais ça fait que je suis capotée un peu finalement Théo ça a débloqué à tes yeux moi mais t'sais j'étais allée voir physio pis tout pis il était comme non non il est correct t'sais c'est vraiment juste dans ce temps-là il veut plus faire bon il est intelligent il analyse tout pis il veut pas il veut pas marcher t'sais c'est toi c'est toi ses jambes il a pas besoin de marcher parce que Théo il a tout peut-être été un petit garçon et qu'il veut beaucoup dans les bras fait que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment causé énormément d'anxiété et de stress genre ça me ouais je me demandais t'sais si t'es où il était correct s'il y avait pas eu un problème pis tout finalement là tu vois ça a débloqué pis là il fait juste marcher pis il va partout en marchant t'sais mais c'est ça c'est tout ça pour dire que t'sais c'est vraiment les enfants ils arrivent tous à faire les trucs en temps et lieu t'sais quand ils sont prêts pis quand ils ont envie de le faire pis quand ils se sentent en confiance pis je trouve tellement que ça lui met l'après t'sais aujourd'hui la fenêtre était chou pis je trouve tellement que les réseaux là ça met une grosse pression justement parce que t'sais des fois t'en vois un qui t'sais comme quand il était bébé mettons ah lui il s'assoit pis là le mien il s'assoit pas moi Théo il s'est assis vraiment tôt fait que t'sais j'étais fière mais t'sais on montre juste nos enfants quand on est bien fiers pis quand ils font quelque chose d'extraordinaire mais quand ils font de quoi de t'sais de plus tard t'sais comme moi là mettons Théo j'ai pas montré quand est-ce qu'il a marché sur les réseaux t'sais parce que j'avais comme une petite honte pas une honte pas une honte mais dans le sens je me disais t'sais il va avoir du jugement pourquoi son enfant il marche pas nanana mais t'sais dans le fond ça a rien à voir avec moi c'est lui qui voulait pas là t'sais pis il est bien correct il développait d'autres choses t'sais t'sais Théo il parle énormément il fait des il répète tout 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 ce qu'on dit il fait des mini phrases t'sais comme il est vraiment vocal il est vraiment plus avancé niveau vocal que son âge mais marcher seul ça a pris du temps t'sais mais c'est ça fait que tout ça pour répondre à ta question est-ce que je peux faire depuis qu'il marche totalement parce que moi juste que j'ai trouvé ça lourd genre il voulait juste être à 4 pattes pis se promener partout à 4 pattes mais genre au centre d'achat là non là ça va aller pis comme dans la rue pis t'sais on avait des funérailles c'était quand ? au mois de mai avril avril je pense pis t'sais il voulait juste se promener à 4 pattes dans le salon de funérailles à un moment donné c'est comme c'est vraiment pas pratique fait que depuis qu'il marche mais j'aime vraiment mieux ça parce que t'sais au moins il peut se promener il est pas pogné à se ramper à terre dans des endroits où c'est pas approprié ouais c'était une longue réponse je suis au parc avec ma fille oh oui tu m'écoutes au parc my god je fais du lavage moi aussi il faut que je fasse du lavage vous êtes très jolie dès que vous mettez du maquillage j'espère que vous mettez du parfum aussi ok super euh des petits livres en carton qui peut manipuler ça loin ça je veux sûrement y en amener j'ai vu sur amazon un genre de livre pour enfants avec plein de trucs style zippers boutons ah ouais je pourrais essayer ça allo comment ça va avec ton chien et Théo j'ai pas dressé ça hein j'ai pas dressé ça depuis longtemps euh parce que je suis pas prête à en parler encore je pense de comment ça va avec Toby mais vous savez que c'est vraiment ça a été extrêmement difficile avec Toby et Théo genre Toby qui grognait après Théo pis que j'avais peur qu'ils sont à la gorge à un moment donné mais euh je suis pas prête encore à en parler de ça heu 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 je suis encore c'est encore trop trop un sujet sensible euh ok tu vois ça me met dans tous mes états je vais en parler un autre un autre moment c'est sûr bon fait qu'est-ce que ça a l'air de ça je pense je suis pas ma vraie je vais répondre aux petites questions que j'avais reçues ouh que j'ai pas encore répondues euh quels sont tes trucs pour arriver niveau tâches cuisine, ménage temps pour soi, couple etc euh pfff mon dieu j'en ai pas je suis tellement pas j'ai pas de trucs à donner là-dessus on arrive pas c'est le lâcher prise ah c'est de le lâcher prise là-dessus c'est pour vrai euh j'ai juste hâte justement d'être maître de mon horaire parce que je vais avoir le temps de plus tu sais de choisir quand je fais les trucs mais euh ouais j'ai pas vraiment de conseils à donner pour vrai le lâcher prise là la maison est sale c'est comme on a pas on a pas le temps il y a une chance qu'on a un rebois aspirateur mais comme la mop ouf que c'est rare qu'on la passe ben c'est rare on la passe en 6 mois là mais tu sais dans le sens on la passe peut-être aux 3 semaines 1 mois tu sais on passe l'aspirateur mais c'est pas propre parce que qu'en ligne que c'est long tu sais les salles de bain les salles de bain c'est pas pire parce que mettons je la place à la salle de bain pendant que t'es où dans le bain mais tu sais le neige on a des montagnes de linge à plier ça s'accumule c'est l'enfer on n'arrive pas là mais ça va vraiment aider que je sois à mon compte quels sont tes projets ton futur nouveau rythme de vie envisagé ben je veux vraiment développer tu sais tout ce qui est mes réseaux là c'est sûr j'aimerais ça comme publier 2 fois par semaine sur youtube c'est vraiment comme un de mes objectifs là de publier 2 fois par semaine je vais mettre mes petites lunettes mes nouvelles lunettes que je suis pas encore habituée pis ils me donnent un peu mal au coeur honnêtement là je vais en reparler après j'aurai fini de répondre à la question ouais c'est ça développer mes réseaux j'aimerais ça publier 2 fois par semaine sur youtube publier comme vraiment plus sur instagram je veux vraiment développer le volet sur novembre boutique pour expédier à l'international je sais qu'il y a de la demande en France pis tout ça j'aimerais vraiment ça développer ça mais c'est tough je comprends rien pis tu sais moi je fais pas affaire avec un concept en web je fais tout moi-même c'est ça c'est long pis c'est difficile j'aimerais ça faire des pop-up des marchés avec novembre boutique c'est quelque chose que j'aimerais full il y a un cours aussi qui m'intéresse d'aller suivre en marketing numérique c'est comme une formation c'est au HEC pis j'aimerais full ça aller suivre ça pis comme peut-être aider t'sais d'autres entreprises à se développer tout ça faire un peu plus de marketing mettons pour d'autres parce que j'aime vraiment ça t'sais je trouve que c'est ça c'est intéressant c'est un sujet que j'ai qui me passionne maintenant que j'aime beaucoup t'sais faire des pubs pis tout je trouve ça vraiment le fun euh c'est ça je veux comme développer plein d'affaires je veux créer de nouveaux produits je veux euh c'est ça ça va être vraiment le fun j'ai vraiment hâte je vais vous parler de mes lunettes comme ça ça va être sorti euh du sujet dans le fond j'ai eu mes nouvelles lunettes cette semaine j'avais pas de lunettes avant là t'sais quand j'avais des lunettes mettons de lumière bleue mais t'sais y'avait pas de force mais là eux autres y'ont de la force dedans y'en ont pas énormément honnêtement l'optométrie ça m'a dit que c'était comme si je veux des lunettes je peux les prendre si j'en veux pas je suis pas obligée parce que dans le fond je suis hyper métrope mais je suis depuis toujours pis j'ai jamais porté de lunettes parce que c'est toujours ça qu'on m'a dit t'sais t'es pas obligée d'en avoir mais tu peux en prendre si tu veux mais ces derniers mois je trouvais vraiment que je forçais des yeux t'sais je me sentais les yeux fatiguées le soir quand je faisais beaucoup d'écrans euh t'sais sur la route mettons le soir je vois vraiment pas bien fait que là je me suis dit bon regarde je vais prendre les lunettes pis euh à suivre mais là t'sais j'essaye de les mettre parce que dans le fond elle m'a dit t'sais faut vraiment que t'les mettes plus là t'sais le plus possible faut vraiment que tes yeux s'habituent parce que l'hypermétropie c'est que tes yeux ils forcent pour pallier fait que t'as pas l'impression de mal voir genre moi je vois bien là sans mes lunettes là je vois parfaitement là t'sais je suis capable de lire des trucs super petits super loin mais c'est à cause que mes yeux forcent tandis que la lunette dans le fond ce qu'elle va faire c'est qu'elle va défatiguer mon oeil t'sais au lieu de tout le temps être en train de forcer ce qui peut créer des maux de tête mais j'ai souvent des maux de tête ici là fait que c'est ça fait que là j'étais allée chercher mes petites lunettes mais j'suis pas encore habituée mais ils ressemblent vraiment à mes lunettes que j'avais pour la lumière bleue fait que t'sais c'est vraiment un modèle que je trouve beau mais pas encore habituée pis t'sais mettons quand j'y mets euh quand j'y mets mettons que je suis assise pour travailler ou peu importe t'sais que je bouge pas autant ça va mais dès que je fais 175 000 à faire dans la maison là oh my god j'ai mal au coeur là ça m'étourdit j'suis comme vraiment pas habituée encore euh pas obligée de répondre c'est bien correct moi je vais mais je vais sûrement parler de ça plus tard mais pour l'instant la situation t'habille Théo ça me rend trop émotive tu me donnes envie de me couper les cheveux aïe je sais pour vrai je suis tellement contente de ma coupe là j'aime vraiment ça t'sais comme c'est pas trop court c'est pas trop long mais ce que je trouve gossant c'est qu'il faut tout le temps que j'y recoiffe pis j'ai pas trouvé de façon t'sais son droit là j'aime pas vraiment dégrader mais je risque de m'en faire un moi-même là de plus les dégrader parce que je trouve que les cheveux raides c'est beau mais ça prend du temps des plis bizarres pis c'est moins beau longtemps versus quand ils sont frisés c'est quand même un qu'ils soient un peu moins frisés c'est beau pareil mais là pour l'instant on dirait que je trouve pas de façon de les friser pis que j'aime ça mais j'aime vraiment ma coupe par exemple pis j'ai comme pas le goût qu'ils soient longs à nouveau je suis vraiment bien les cheveux courts Cassandra salut hello Audrey je viens de terminer ma première semaine depuis que j'ai quitté mon emploi et je trouve ça encore difficile de faire faire le ménage épicerie ménage de la maison et je dirais ma 17 mois ah super tu m'encourage moi je suis comme oh mon dieu j'ai hâte d'avoir du temps putain moi ça sera peut-être pas ça moi c'est quand je mange je me mouche automatiquement mon chum aussi est de même mais je sais pas quand je fais des lives ça me fait me moucher euh je vais continuer de répondre à vos questions parce que là ça fait déjà quand même 46 minutes si jamais vous avez des questions qui peuvent écrivez là dans le chat on m'avait demandé si j'allais continuer d'envoyer Théo à la garderie quand je vais être entrepreneur en temps plein et la réponse est oui il va continuer d'aller à la garderie premièrement il adore ça comme à la maison des fois je sens qu'il s'ennuie pis t'sais comme il est plus signeux pis tout ça tandis qu'à la garderie il est vraiment plus stimulé il voit ses amis il aime vraiment vraiment ça aller à la garderie là t'sais comme il marche pis il rentre dans la garderie tout seul pis c'est peut-être pas bien là t'sais il a jamais 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 pleuré son éducateur t'sais c'est comme une grand-maman là t'sais fait qu'il aime vraiment ça aller là fait que c'est sûr que je vais continuer de l'envoyer mais t'sais comme en ce moment mettons on arrive à l'ouverture pis t'sais je vais le chercher à comme 4h pis ça ferme à 4h30 t'sais fait que t'sais il va de 7h30 7h45 à 4h mais t'sais quand je vais être à mon compte t'sais je vais pas me réveiller avec un cadran je vais me réveiller quand que quand je suis prête pis t'sais lui si il dort il dort pis t'sais quand il est malade ben je vais pouvoir le garder t'sais je vais pas me sentir toute déchirée pis être comme ah ben là je vais l'envoyer pareil pis si c'est pas trop pire je vais venir le chercher t'sais il y aura pas de ça pis je vais sûrement aller le chercher t'sais plus tôt à comme 3h t'sais au lieu de 4h mais c'est sûr que je vais l'envoyer parce que oublie ça avec Théo je peux pas travailler c'est comme impossible dès que je suis assis à mon ordi il veut grimper sur le bureau pis là il veut genre tout arracher il tire sur ma souris pis là il veut la garracher il pitche tous mes papiers il passe sur le clavier c'est comme impossible de travailler avec lui pis pis le matin il fait pas de sieste pis l'après-midi il fait de sieste pis c'est comme 2h fait que ça fait pas grand temps pour travailler mettons si je veux vivre il va falloir plus que 2h dans ma journée mais encore j'ai plus flexible j'ai encore un peu de me moucher c'est bon c'est bon c'est bon excusez-la je voulais pas te décourager c'est beaucoup de ménage accumulé un jour je vais voir le bout du tunnel j'ai une garderie pour ma fille dans 2 semaines ah non mais pour vrai là ça c'est l'enfer comme on fait le ménage pis 2 secondes après ça parait plus parce que Théo il sort tout 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 comme là on y avait laissé l'accès au tiroir à Tupperware mais pour vrai on pense sérieusement à le barrer parce qu'il fait juste tout sortir pis il laisse ça là même chose l'armor à chadron il sort tous les chadrons il aime ça jouer là mais comme il y a en masse de jouets là son fun c'est genre de tout sortir mais il range rien fait que c'est vraiment rushant dès que c'est propre il s'en va sortir fait que c'est vraiment dur de garder une maison propre je te pire Allo Queenie ça j'ai répondu je sais pas si j'ai d'autres questions que j'ai pas répondu parce que en parlant des fois j'ai répondu aux questions aussi si jamais vous êtes arrivé plus sur le tard je vais laisser le live disponible sur YouTube est-ce que vous aimeriez avoir un deuxième enfant oui vraiment mais tu sais avec Théo ça avait quand même pris plusieurs mois d'essai pis c'est ça tu sais on se met pas la pression là parce que j'étais mère comme je l'ai dit plusieurs fois mais avec quand je voulais être enceinte la première fois j'étais folle genre j'étais folle je me limitais sur ma confine j'étais même pas enceinte je buvais pas d'alcool mettons après mon juste comme je buvais de l'alcool quand j'étais dans mes règles pis je buvais plus de l'alcool parce que je voulais pas que ça influence je faisais folle 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 attention à tout pis c'est comme dès mettons mon ovulation après ça je faisais comme si j'étais enceinte là j'étais folle j'étais folle mais ça m'a tellement occasionné de déceptions pis j'étais comme à chaque fois c'était un petit négatif 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 fait que je veux pas vivre ça fait que là tu sais on y va plus go with the flow pis ça arrivera quand que ça arrivera pis pour l'instant ben on profite de notre petit garçon pis tu sais c'est sûr qu'on aimerait ça en avoir un autre plus qu'il vieillit plus qu'on est comme oh mon dieu je veux un autre bébé il est tellement le fun il est tellement cute il est tellement drôle mais c'est sûr ça arrivera quand que ça arrivera on peut pas c'est sûr on peut pas décider malheureusement c'est pas comme ça que ça marche tes vacances de rêve mes vacances de rêve ce serait genre en Europe j'aime tellement ça aller en Europe pour vrai c'est ça que j'aime le plus j'aimerais ça comme aller en Espagne je suis jamais allée en Espagne fait que j'aimerais vraiment ça en Italie aussi là dernièrement j'ai comme le goût d'aller en Islande ça serait le fun mais ouais tout ce qui est Europe c'est vraiment ça que j'aime le plus la seule chose c'est qu'avec Théo on dirait que je me sens pas prête encore d'aller loin de même le décalage horaire pis tout le ouf c'est dur ouais ben c'est ça je viens de répondre à mon voyage de rêve ça serait pas mal ça t'sais comme moi je suis allée deux fois en France une fois en Grèce puis en Turquie en Europe ben mettons pis j'ai tellement aimé ça pour vrai c'est trois voyages que j'ai adoré t'sais j'étais allée comme plein de fois aux Etats-Unis pis Sam il est bien aux Etats-Unis fait qu'on va souvent aux Etats-Unis on essaie des nouvelles places aux Etats-Unis pis on aime ça mais genre l'Europe il y a comme comme de quoi de plus mince pis t'sais comme l'Asie mettons on dirait ça me parle pas ben t'sais j'aimerais ça y aller là t'sais un jour pour voir c'est quoi mais c'est vraiment pas ça me parle pas tant pis genre l'Inde c'est sûr je veux pas aller là dans ma vie ça a pas de l'air d'être une place que j'aimerais j'aurais en plus c'était comme histoire, culture, des bons petits restos des beaux petits paysages ça c'est genre mon genre de voyage que j'aime c'est quoi tes repas maison presse ? ben le repas maison presse mais qu'on fait genre deux fois par année c'est des sushis maison j'aime tellement ça oh my god c'est vraiment comme ce que j'aime le plus on s'en fait genre une méga batch pis comme ça on en a comme pour le souper et pour le diner du lendemain parce que tu peux quand même manger dans les 24h c'est correct les sushis tant que c'est réfrigéré fait qu'on s'en fait une méga batch c'est trop bon mais on en mange pas souvent c'est genre notre tradition de Saint Valentin là on en a fait à la fac des mères mais tu sais comme on fait pas ça souvent des fois on fait ça pour notre anniversaire de couple des fois pour ma fête mais ouais ça c'est tellement bon sinon repas que j'aime pour vrai je suis tellement comme à boutte moi je suis le genre de personne qui peut pas manger le même repas deux fois dans le même mois et demi ça me gosse ça me gosse vraiment genre j'ai besoin de variété dans mon menu pis là ces temps-ci on rejette à nez de tout mais là cette semaine on va se faire des coquilles Saint-Jacques j'ai vraiment hâte ça fait longtemps qu'on a pas mangé ça ça va être bon on va se faire des genres de bol grec avec le tofu à la grecque, des légumes, la tzatziki, du riz, des petites patates ça devrait être bon la laitue en tout cas bref ça devrait être super bon on va se faire ça sûrement ce soir qu'est-ce qu'on va se faire aussi ah j'aime fou ça nous faire de la pizza maison ou des nachos hier on s'est fait un bon gros nachos oh my god genre moi je mets des saucisses ça genre italiennes, chorizo, mexiciennes en tout cas petites saucisses comme ça avec des oignons tranchés, des poivrons sautés je vais sauter ça tout ensemble avec le gras de la saucisse pis les arômes pis après ça je mets ça mais genre on en met beaucoup là pis comme partout sur les chips pis on met deux étages avec du fromage oh mon dieu que c'est bon c'est tellement cochon mais c'est tellement bon là ça a rien à voir à chaque fois qu'on prend des nachos au restaurant on est comme ah c'est tellement poche mais ouais c'est 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 vraiment bon euh sinon c'est pas mal ça je pense pour cette semaine ouais en tout cas quelle ville as-tu visité en Turquie? on est allé à Istanbul on a fait vraiment comme les deux côtés du Bosphore c'était vraiment vraiment beau pour vrai j'ai tellement aimé ça Istanbul là c'était tellement de villes incroyables ouais j'ai vraiment aimé euh as-tu essayé de faire des sushis mais en genre d'étalage dans un plat de pirex et feuilles d'algues? genre des pokeballs? ben je sais pas mais en tout cas nous on se fait souvent ça là genre du riz sushis avec des fois des crevettes des fois du poisson si on en a pis genre des algues, des petits pancodes, des maillots pis c'est des légumes on aime bien ça t'as été où en France? je suis allée à plusieurs endroits je suis allée sur la côte d'Azur on s'est promenés quand même pas mal sur la côte on a fait Monaco, on a fait Nice, on a fait Saint-Tropez en tout cas on s'est promenés en train pas mal je suis allée à Paris je suis allée en Normandie en Bretagne je suis allée on avait pris une voiture là dans le fond de Rouen pis on s'était promenés là toutes sur la pointe de la Normandie parce que moi j'ai la famille ma famille du côté de ma mère est originaire de Normandie donc on est comme allées sur des traces de nos ancêtres si on veut fait que c'est ça fait que ça ressemble pas mal à ça comment vas-tu sincèrement? sincèrement je suis à bout je dirais que depuis que j'ai commencé mon décompte pour le travail ça va vraiment mieux mais j'ai vraiment trouvé l'hiver le printemps difficile depuis que je vois comme la lumière au bout du tunnel ça va mieux mais avant ça c'était dur c'était vraiment vraiment pas un bel hiver pis c'est ça j'ai juste hâte que ce soit derrière moi pis de faire autre chose pis de m'accomplir parce que là je me suis vraiment fait chier littéralement je me suis fait chier tout l'hiver au travail c'était vraiment d'acheter tout je pense que j'ai répondu à toutes les questions à moins qu'il y en ait d'autres on dirait qu'il y a comme vraiment un délai dans le chat c'est vraiment un push mais ça fait quand même une heure qu'on se parle mine de rien là aujourd'hui je sais pas trop qu'est-ce qu'on veut faire lâche pas beauté t'en reste pas long ouais effectivement il m'en reste vraiment pas long il me reste 10 jours avec les élèves pis là demain je pars en voyage scolaire à Ottawa pour une nuit et ça me stresse là c'est genre la première fois que je vais dormir non c'est pas la première fois la deuxième fois mais genre la première fois mettons depuis la naissance de Théo que je vais dormir sans Sam que non pas que je vais dormir sans Sam j'ai dormi sans Sam plusieurs fois mais que moi je vais découcher toute seule parce que c'est jamais arrivé c'est soit que Sam il s'en allait pour le travail mettons pis moi je restais à la mettons ou on est allé une fois dormir à l'hôtel Sam et moi mais sinon j'ai jamais été sans Théo ça va être sans stress on dirait Avez-vous des activités prévues cet été ? donc c'est ça comme je l'ai dit on s'en va à Cape Cod pis à Boston en début du mois de juillet pis après ça Sam il y a une autre semaine de vacances on sait pas trop on va peut-être se promener au Québec je sais pas là je travaille full fort sur la cour pour qu'on ait une belle cour le fun parce que notre terrain là c'était laissé à l'abandon ben toute la maison là vous savez quand on a acheté mettons que les propriétaires précédents ils s'étaient en contre-crisse de la maison c'était sale c'était dégueulasse c'était vraiment pas bien entretenu pis avant ça aussi tu sais comme les propriétaires avant je pense qu'ils faisaient une dépression pis tu sais comme c'était ça fait longtemps sur plusieurs années que c'est laissé à l'abandon fait que mettons que la cour elle a vraiment besoin d'amour là j'ai fait une bonne partie de la cour pis là j'ai soumis du gazon pour le reste de la cour fait que là cet été on va vraiment pouvoir profiter là tu sais de notre chez nous de la véranda de la course avec le fun je vais dehors avec Théo on a la le chariot là qu'il faut acheter un adapteur pour être taché à notre vélo mais on va essayer de faire du vélo faire de petites activités là tu sais comme ça là ben relax tranquille euh repas presque à Théo à Théo là Théo ces temps-ci là il lance tout à terre c'est vraiment gossin genre c'était tellement un bon mangeur Théo il mangeait de tout pis il aimait ça pis comme il en reprenait pis tout mais on dirait maintenant là il veut plus manger assis il veut plus manger assis assis dans sa chaise dès qu'on l'assure dans sa chaise il mange deux bouchées pis il garrache tout à terre fait que là maintenant on lui fait manger dans sa tour d'apprentissage parce que c'est la seule façon qu'il mange pis on s'entend que l'objectif c'est qu'il mange quand il sera un peu plus vieux pis plus capable de comprendre on pourra le discipliner pour qu'il reste assis dans sa chaise pour l'instant une étape à la fois là ma priorité c'est qu'il mange fait que je choisis mes combats fait qu'il aime bien ça genre manger des galettes de riz des bananes là il partit ses pommes il aime vraiment ça manger des pommes il adore la tartinade de tofu il est tellement drôle il trempe sa galette de riz dans la tartinade de tofu mais tu sais des fois faut que je le regarde là parce que des fois il va directement à la grosse pelletée là dans la tartinade de tofu comme ça comme si c'était genre des patates pilées il aime vraiment ça sinon comme repas il est vraiment fan des pâtes pis là son affaire c'est de faire la petite mouette fait que là il mange pas lui quand il est dans son assiette mais dès qu'on le mange à la table il va venir manger toute mon assiette avec les gens à côté de moi comme ça il me plait plus que je lui donne à manger mais tu sais il est pas difficile il aime les choses épicées trop bizarre à chaque fois je suis comme ah non il aimerait pas ça c'est trop piquant il adore ça il en veut encore je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé pendant que j'étais enceinte pour qu'il aime les choses épicées mais il adore ça et c'est ça fait qu'il est pas très difficile mais c'est juste qu'en ce moment il mange pas beaucoup son fun c'est tout sa créateur fait que c'est vraiment challengeant pis là en plus c'est il lance les choses à la table pis là pas ça pas gentil je suis comme hey et lui c'est ça mais pas ça c'est pas gentil ça veut dire fallait pas et lui c'est comme son jeu il lance la table pis là pas ça pas gentil ah pas gentil non il est tellement drôle une chance qu'il est cute parce que il est là là moi je suis des Hauts-de-France près de l'île je suis pas allée à l'île mais oui ça me dit quelque chose fait que c'est ça pour je pense que je vais mettre fin au petit live mais ça a été full de fun de vous parler je sais pas si vous avez aimé ça je vais le laisser en ligne pour ceux qui sont arrivés comme plus pour la fin ou ceux qui qui ont pas pu l'écouter je vais le laisser en ligne comme ça vous allez pouvoir le regarder à un autre moment mais j'ai full aimé ça j'aimerais ça faire d'autres lives comme ça là j'ai fait le matin mais si jamais vous aimez ça les lives d'ailleurs vous me suivrez sur le compte de novembre parce que j'en fais souvent pis j'ai comme une roue fait que quand vous passez des commandes c'est le fun on tourne la roue ça vous donne un rabais ou une surprise fait que si vous aimez ça ça pourrait être le fun de se reparler là pis sinon mais je vais peut-être en refaire d'autres des petits lives sur youtube là d'ici à ce que j'ai du temps pour faire du montage oh seigneur que c'est m'embête moi mais le pire là c'est que avant j'aissais ça faire du montage parce que mon ordi plantait tout le temps 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 et je l'ai il fallait tout que je recommence là ça poguait pis j'ai fait réparer mon ordi pis je l'ai fait booster fait que c'est même plus si long que ça faire du montage je me dirais que je suis comme en choc post-traumatique là pis si on s'entend la fin de semaine passe tellement vite j'ai tellement de trucs à faire que je suis comme ça me fait un peu de passer une demi-heure une heure devant mon ordi à faire du montage mais dans le fond ce serait pas si pire que ça mais comme je vous dis dès que dès que j'ai du temps je vais me remettre à bloguer un ou deux fois la semaine au moins pis c'est sûr que quand je veux faire tu sais mettons vlog-top vlogmes etc c'est sûr que j'aimerais ça fait que c'est ça je vais arrêter de parler pour de vrai aller parce que ça fait 10 ans que je dis bye mais je vous souhaite un beau dimanche profitez-en il fait beau c'est fun pis c'est ça merci d'avoir été avec moi pis merci pour vos petites questions bye